Je voudrais qu'on évoque quelques questions sociétales. Là, on était en train de parler d'innovation. L'innovation, c'est la régulation. J'adore aussi les États-Unis et notamment la Californie. Je crois que récemment, il y a eu un robot à forme humaine qui s'est fait renverser par une voiture autonome. Donc là, les juristes, les avocats derrière, des grandes compagnies, on peut imaginer que c'est du beurre pour eux. Et c'est beaucoup de travail. Alors, il y a la régulation. Et vous rappelez dans votre livre que l'innovation, de toute façon, elle précède toujours la régulation. Ma part définition est parce qu'on innove quelque chose. Quand on innove, c'est-à-dire qu'on fait quelque chose qui n'existait pas. Et donc, si ça n'existait pas, la régulation n'allait pas anticiper. Donc, la régulation, en général, est très, très en retard, même sur l'innovation. Et on a vu ça avec RGPD, qui est une régulation récente qui permet de comprendre que ce n'est pas bien de s'exposer sur Internet. Donc, la régulation est arrivée peut-être 15 ans, plus de 15 ans après les premiers cas d'exposition sur Internet. D'accord ? Donc, c'est très bien que ça arrive. Parce qu'en fait, moi, je suis pour la régulation dans le sens où je pense que ça a valeur éducative. Parce que si on a besoin de régulation, c'est parce qu'il y a des gens qui font n'importe quoi. D'accord ? Et donc, la régulation va expliquer ce qu'il ne faut pas faire. Bon, des fois, on n'est pas d'accord avec certaines parties parce que c'est des choix qu'il faut faire. Mais bon, dans les pays démocratiques, la bonne nouvelle, c'est qu'en général, la régulation est faite par les représentants. Et les représentants sont censés représenter le peuple correctement. Mais bon, ceci dit, en général, la régulation, effectivement, arrive bien en retard. Mais elle est nécessaire. Elle est nécessaire parce qu'on parlait d'outils tout à l'heure et on disait, ce ne sont que des outils qu'on fait. Mais ces outils peuvent être utilisés de la mauvaise façon. Et ça ne date pas d'hier. Je parlais du manche du marteau. Le marteau, c'est super pour renforcer les clous. Mais je peux très bien utiliser mon marteau pour taper sur la tête du voisin. Et ça, ce n'est pas bien. D'accord ? Donc, à un moment donné, on a dit, il y a une régulation qui dit, si tu tapes avec le marteau sur la tête du voisin, ce n'est pas bien. Pompon, cucul. Alors, pour reprendre les outils et l'usine, dans les grandes peurs, raisonner ou irraisonner, celle de l'apparition des machines, des robots, de l'intelligence, il y a l'idée qu'il y aura évidemment des métiers qui vont disparaître. Vous vous rappelez qu'il y en a aussi d'autres qui vont apparaître. Tout à fait. Donc, non seulement, on charge beaucoup l'intelligence artificielle avec la disparition des métiers. Alors, il faut juste se rappeler, on parlait des canuts tout à l'heure de 1770 avec la machine Jacquard et puis les autres machines médiatissées automatiques qui sont arrivées. Ce n'est pas d'aujourd'hui que les outils nous remplacent. Et on les crée pour ça. On les crée, non pas pour nous remplacer, mais pour remplacer quelques tâches qui sont fastidieuses ou pas intéressantes. C'est en général pour ça qu'on crée un outil. C'est exactement pour ça qu'il est. Sinon, ça ne s'appelle pas un outil. D'accord ? Donc, ce n'est pas nouveau. Et je le fais remonter, même certainement, jusqu'à l'Antiquité. Donc, ça fait très très longtemps qu'on fait ça. Donc là, en l'occurrence, c'est vrai qu'il y a une accélération de définition de ces outils. Et donc, il y a une accélération de changement de tâches. Parce que les tâches vont être effectivement faites de plus en plus par des machines. Mais ceci dit, il y a des tâches qui vont être nouvelles autour de ces nouvelles tâches. Ça veut dire que quand on reprend l'histoire des canuts, par exemple, quand les canuts ont commencé à être, entre guillemets, remplacés par ces machines, il a fallu créer des nouveaux outils qui ont été pour programmer, avec cette fameuse bande programmable dont on parlait tout à l'heure. Il a fallu programmer les machines. Il a fallu les entretenir. Il a fallu faire... Maintenant, il y avait plus de tissus, il y avait plus de produits qui étaient produits parce que c'était plus automatisé. Donc, il a fallu créer des choses plus pour entreposer, pour transporter. Et donc, ça a donné des opportunités nouvelles, de nouveaux métiers qui ont été créés autour de ça. Et c'est la vérité. C'est comme ça dans tous les domaines, tout le temps. Et d'ailleurs, c'est chiffré. Vous le rappelez dans votre ouvrage, je crois, sur le pourcentage énorme des métiers du futur, ne serait-ce qu'en 2030. Aujourd'hui, c'est dans 10 ans, c'est demain, n'existe pas. Je crois que c'est quasiment trois quarts, ce qui est gigantesque. Et puis, vous le rappelez qu'en effet, souvent, en regardant le passé, on peut aussi se projeter vers le futur. Et c'est pour ça que l'histoire, c'est important. Alors, je voudrais aussi évoquer l'idée de consommation. Aujourd'hui, on en parle évidemment beaucoup. On en parle aussi beaucoup, eu égard à l'état de la planète. C'est cette semaine où on parle à l'autre bout de nos mondes. Il y a l'Australie et notre planète brûle, pour reprendre la phrase d'un politicien français. La consommation, elle doit être responsable. Et la technologie, elle peut à la fois apporter des solutions avec les capteurs, avec l'intelligence. Elle peut aussi, parfois, participer à brûler le monde. Je pense à la blockchain. La blockchain, c'est les deux. La blockchain, il y a du pour et du contre. On peut parler de blockchain, mais on peut parler aussi de l'IA elle-même. D'accord ? On a un problème aujourd'hui, c'est qu'on parlait de cette quantité immense de données, tout à l'heure. Cette quantité immense de données qui va être centralisée quelque part pour pouvoir appliquer des modèles, pour trouver quelque chose, il faut amener les données à cet endroit-là. Donc, ça coûte de l'argent, ça coûte des ressources. Une fois que les données sont là, il faut énormément de capacités d'ordinateurs pour pouvoir les traiter. Et donc, tout ça, en point de vue énergétique, c'est une aberration. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, l'IA, le deep learning, dont on parlait tout à l'heure, le machine learning, c'est une aberration écologique. Parce qu'on fait des choses avec beaucoup, beaucoup d'énergie qui, nous, nous prendraient beaucoup moins d'énergie. Pour ça, on parlait de deep mind tout à l'heure, de la machine qui joue au Go. La machine qui joue au Go, elle prend 440 kilowatts. 440 kilowatts. Nous, quand on joue au Go, on n'a que ça. Et on prend 20 watts. 20 000 fois, la différence. Donc, en plus, nous, on fait autre chose que jouer au Go. La machine ne fait que jouer au Go. On est multitâche. On est multitâche. D'accord ? Donc, là, on a juste là, dans cette assertion, on a un problème. D'accord ? Et donc, il va falloir, à un moment donné, faire attention. Quand on va développer des technologies, c'est super, c'est super rigolo. Donc, que ce soit l'IA ou que ce soit la blockchain, ce sont des technologies qui prennent énormément d'énergie par rapport à ce que prenaient les autres technologies qui faisaient des choses similaires avant. D'accord ? Donc, la blockchain, par exemple, c'est très intéressant. Philosophiquement, c'est intéressant de donner le contrôle à un groupe plutôt que de donner le contrôle à quelque chose de centralisé. Donc, c'est super, mais c'est absolument inefficace. Une transaction blockchain, ça va être 10 000 fois moins efficace qu'une transaction Visa, par exemple. D'accord ? Ce qui est ridicule. En plus, c'est beaucoup plus long, etc. Donc, il faut faire un peu attention, il faut réfléchir à ça. Et donc, à la fin, la vraie question, c'est qu'il faut s'éduquer. Il faut comprendre. Il faut comprendre pourquoi on le fait. Il faut prendre des décisions. Alors, peut-être qu'un jour, il faudra réguler aussi ça. Donc, il faudra dire, écoute, si tu fais un machin qui prend tant de difficultés pour faire avec un résultat qui n'est pas tellement intéressant, il ne faut pas le faire. D'accord ? Donc, peut-être qu'un jour, il faudra réguler ça. Mais il faut déjà, nous, avoir une éthique personnelle. Et puis après, éthique d'entreprise, éthique de pays. Donc là, ça devient une régulation. Mais il va falloir se poser des questions. Pourquoi on fait ces choses-là ? Et s'il faut vraiment le faire pour la planète ? Alors, si vous me dites, je vais créer un système qui va péter pas mal d'électricité, qui va bouffer beaucoup, beaucoup d'électricité, mais ça va sauver les gens, ça va réduire à zéro le cancer du sein, bon, je peux discuter. Si vous me dites, je vais faire un système, un super système qui va prendre plein, plein, plein d'électricité pour jouer au go. Et je crois que c'est une des morales un peu de vos derniers écrits. C'est peut-être éviter l'inutile. Voilà, il faut éviter l'inutile. Il faut comprendre encore une fois, il faut s'éduquer. Il faut s'éduquer sur ce qui est utile, ce qui est vraiment bien pour l'humanité. Et de comprendre comment ça marche. Et d'arrêter de raconter n'importe quoi aussi. Parce que raconter n'importe quoi, ça incite les gens à faire n'importe quoi. On a une petite tradition dans ces entretiens. Avant de vous remercier très salueusement, c'est une question qu'on qualifie de secrète. C'est pour mettre un peu de forme. Vous pouvez regarder les caméras qui font face avec notre réalisateur qui est derrière. Si vous aviez, vous, fort de votre expérience, des endroits mythiques par lesquels vous êtes passés, je n'ai pas évoqué le CNRS, j'aurais pu en évoquer quantité, de vos missions, de vos points de vue, de vos échecs et réussites. Si vous aviez un conseil aujourd'hui à donner, peut-être le jeune garçon que vous étiez entrant au CNRS et se posant des questions, si vous aviez un conseil à donner aux gens qui s'intéressent à la tech, à ceux qui voudraient s'intéresser aux réseaux neuronaux, je ne sais pas, si vous aviez un conseil, qu'il soit technologique ou marketing ou dans l'entre-deux ou social ou sociétal, quel serait-il aujourd'hui quant à cette question justement d'intelligence augmentée ? J'ai un peu dit ça déjà pendant l'entretien. En fait, le conseil que je donne, c'est d'apprendre à apprendre. Donc, être flexible, être prêt à diverger, être prêt à changer un peu. Comme on a dit aussi il y a quelques minutes, les métiers vont changer, les métiers vont évoluer. Moi, j'ai eu la chance d'exercer le même métier pendant 40 ans et c'est super. Mais ça va plus passer comme ça. Il va falloir évoluer. On va faire 2, 3, 5 métiers dans une vie et ça va être comme ça. Et pour faire ça, il faut être flexible, il faut être adaptable et il faut être surtout éduqué. Et donc, l'éducation, c'est le truc le plus important. Maintenant, dans l'éducation, il y a les deux matières qui sont pour moi les plus importantes. c'est les mathématiques, évidemment, parce que je vais parler de ça plusieurs fois et je pense que les mathématiques sont trop importantes pour pouvoir s'adapter et pouvoir faire des métiers scientifiques. On n'est pas obligé de vouloir faire des métiers scientifiques, mais les mathématiques sont importantes. Et l'autre qui est plus bizarre quand ça sort de ma bouche, mais qui est évidente, c'est l'histoire. L'histoire, vous l'avez aussi évoqué avec ce dont on a parlé aussi pendant l'entretien ici, c'est un éternel de recommencement. On fait toujours la même chose, on fait toujours les mêmes erreurs. Et donc, il faut aussi, on comprend l'histoire, on comprend notre société et on comprend où on va beaucoup mieux. Donc, l'innovation est aussi basée sur tout ce qui s'est passé avant. Eh bien, Luc Jourlia, un grand merci à vous. Un grand merci à vous. Merci. Merci beaucoup. Merci.